Bienvenue dans la zone fantastique, un podcast proposé par le blog du cinéma où il est question, comme son titre le laisse supposer, de cinéma fantastique. Chères auditrices et chers auditeurs, pour cet épisode, je vous propose de faire un détour vers le cartoon, un art de l'outrance et de la narration visuelle, qui a prouvé à de nombreuses reprises sa parenté avec le cinéma fantastique, notamment du côté de Sam Raimi ou Joe Dante. Mais dans cet épisode, je ne vais pas vous parler d'un film influencé par un dessin animé. A l'inverse, il sera question d'un dessin animé utilisant les conventions d'un film gothique pour les pousser à l'extrême. Ce cartoon, c'est Le Coucou, réalisé par Tex Avery en 1950. Voici l'étrange récit de ma vie. À peine eus-je franchis le seuil de cette vieille demeure, qu'un mal mystérieux s'empara de mon âme. Jour après jour, cette menace croissante rongeait mon esprit ravagé, m'infligeant des tourments qu'aucun homme n'aurait pu endurer. À plus forte raison, un chat comme moi. Sans détour gaguesque, sans trompe-l'œil permis par l'animation, Le Coucou nous plonge dès la première seconde dans l'atmosphère dense d'un film d'épouvante ou d'un thriller gothique. Là où d'ordinaire chez Tex Avery, une mélodie enjouée accompagne l'écran titre pour annoncer la légèreté du récit à venir. Ici, point de musique. Seul le tonnerre rythme le travelling avant vers un manoir planté dans un ciel d'orage. Puis le travelling avant, en extérieur, laisse place à un travelling latéral à l'intérieur de l'immense salle de séjour de la demeure, où le tic-tac obstiné d'une horloge remplace le vacarme du tonnerre. Une voix off ampoulée et tourmentée à la façon d'un poème d'Edgar Allan Poe, ose à peine s'élever dans ce décor pétrifié par les teintes grises et glauques. Ce narrateur est un chat, un être livré à sa solitude, et qui admet lui-même que la folie engloutira bientôt ce qui lui reste de raison. Mais quel est le motif véritable de son angoisse en fin de compte ? Le coucou qui jaillit de l'horloge à intervalles réguliers ? Ce dernier est-il comparable aux objets des obsessions que l'on trouve dans les contes cruels de Poe ? Et si cet oiseau de malheur est un cœur révélateur ? Que répète-t-il au chat à chaque fois que sonne l'heure ? Une sentence équivalente à Nevermore ? Une culpabilité ? Un sinistre augure ? Impossible de savoir en définitif comment le son du coucou se tord et résonne dans le cerveau malade du félin. Car le format court du cartoon ampute la situation d'un contexte véritable et se concentre uniquement sur la logique viciée du conte gothique, poussant sa mécanique sadique jusqu'à la quintessence. Libéré de logique narrative, physique et matérielle, le cartoon remplit au maximum ses 7 minutes pour délivrer un concentré d'atmosphère gothique tout en gardant un rythme de gag visuel effréné. Un exercice de maximisation des potentiels qui en se délestant d'enjeux secondaires et d'instants superflus débouche fatalement sur une forme évidente d'abstraction. Une abstraction spatio-temporelle de prime abord où le décor uniformisé et éthéré du manoir apparaît comme une vaste toile de pénombre pour n'offrir de formes tangibles qu'à la trop présente horloge, rare élément de décoration. L'absence de repères physiques du manoir est d'autant plus vertigineuse que le chat doit recourir à une immense paire des chasses pour atteindre l'horloge et espérer ainsi lutter contre une hauteur sous plafond délirante figurant certainement les vertiges de son esprit obsessionnel. Un lieu à ce point déformé par la psyché de son résident qu'il disparaît le temps d'une métaphore visuelle où le félin dépressif se déclare « down in the dumps » au fond de la décharge, expression anglaise équivalente à « être au fond du trou ». Hors continuité du décor, le chat nous apparaît errant dans une décharge, comme si le manoir pouvait disparaître le temps d'une divagation ou revêtir un aspect plus près de sa répugnante vérité. Tout s'altère, s'efface, se meurt dans cette demeure que Daphné Dumaurier aurait qualifié de « sépulcre » comme elle le fit pour Manderley et le chat commence à s'inquiéter de voir des choses, pas des apparitions spectrales définissables, mais plutôt des formes abstraites flottant à l'écran accompagnées d'une flèche indiquant sobrement « chose ». Paradoxalement, plus l'ambiance mortifère du manoir paraît pesante, moins la réalité matérielle des lieux semble tangible, d'où ces émanations informes, inconnues et donc inquiétantes. « Il fallait que je me remette d'aplomb. Je devenais fou. Démons, cinglés, piqués, pas bon, coucou ! » « Coucou, c'est ça. C'était le coucou. » En perdant la conscience des contours du décor et des corps alentours, le chat commence également à perdre la conscience de ce qui délimite et constitue son propre corps. Le narrateur protagoniste commence par nous confier qu'il ne peut rien garder sur l'estomac, avant de surenchérir, en affirmant qu'il se sent partir en morceaux, expression illustrée par les membres de l'animal tombant progressivement au sol, au bout de quelques pas. Plus tard, les interactions avec le coucou ne feront qu'empirer le constat sur l'état physique du chat. L'oiseau passant à travers sa tête vide, comme pour le narguer sur le fait qu'il a perdu l'esprit et lui arrachant la moitié inférieure du pelage, le laissant humilié par ses parties intimes dénudées. Ajoutons à ça cette image troublante où, croyant tenir le coucou dans son poing, le chat s'aplatit la main d'un coup de maillet, la rendant si fine que l'on peut voir à travers. Ne manquant pas d'idées pour se jouer de son prédateur incompétent, le coucou peint son autoportrait sur un doigt du chat, une illusion suffisamment crédible dans une logique de cartoon pour que ce dernier en vienne à se tirer une balle de revolver dans le doigt. Autre double trompeur de l'oiseau, le jouet volant que le félin avale à la fin de l'épisode, prouvant ainsi qu'il n'est pas seulement obsédé par l'individu coucou, mais plus largement par son concept de petite proie agaçante et par toutes les formes que ce concept épouse. Ces échecs de prédateur face à une proie dont on peut mettre en doute l'importance donnent raison à son angoisse de perdre le contrôle de son corps, de bientôt ne plus pouvoir rien toucher, rien saisir, coucou ou quoi que ce soit, et de rester hanté par des idées abstraites sans trouver de formes concrètes pour les contenir autour de lui. De là à penser qu'il s'agisse de la peur de disparaître, d'être englouti dans l'atmosphère gothique, il n'y a qu'un pas, qu'on peut franchir en estimant que le chat cesse de lutter et s'abandonne à son triste sort en prenant la place de l'horloge, en se fondant dans le décor. Ce que vivent les protagonistes des récits gothiques dans leurs esprits tourmentés, ce personnage de cartoon le subit dans sa chair, dans son intégrité physique, jusqu'à ce que ce corps malmené devienne un élément à part entière du décorum gothique. Et ce fut la fin du coucou. Cependant, afin d'honorer sa mémoire, je me devais de lui dédier une minute de silence. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !